La femme déteste l'homme qui a des rêves plus grands que ses aptitudes. Un homme qui a des grands rêves, mais ses rêves sont au-delà de ses capacités, de ses aptitudes. Cet homme voit grand, c'est bien, mais il est incapable de travailler vers cette grandeur-là. Les femmes détestent les personnes incapables de reconnaître que le rêve est bon, mais ce rêve ne me correspond pas. Je dois être capable de chercher un rêve qui me correspond. Je dois commencer à rêver selon ce qui me correspond. Saül n'a jamais rêvé de tuer Goliath. Non. Ça ne faisait pas partie de ses rêves. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il en était incapable. David n'a pas eu peur d'avoir le rêve de tuer Goliath. Parce que David avait déjà tué l'ours et le lion. Un homme qui vient, qui a des rêves, mais il est dans l'incapacité. Il n'a pas les attitudes requises pour accomplir son rêve. Tu parles d'acheter un avion alors que tu n'as pas une chaussette. Tu parles de m'amener à Bruxelles alors que tu n'arrives même pas à bâtir ma vie à Kinshasa. Tu ne dois pas être celui-là qui a des gros rêves, mais qui n'a pas la capacité d'aller vers son rêve. Les femmes détestent les hommes qui ont des rêves sans avoir la capacité d'aller vers leur rêve. Est-ce que quelqu'un m'entend ? L'incapacité et n'ont même pas les aptitudes pour aller vers leur rêve. Finalement, ça devient des rêveurs. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ainsi, les femmes détestent les rêveurs, elles aiment les visionnaires. Un rêveur, c'est celui qui te raconte des choses, mais quand tu le regardes et il dit quoi ? La foi, ce n'est pas la foi mon frère. La foi de David était basée sur le corps du lion et de l'ours qui étaient à terre. J'ai pitié de celui-là qui rêve encore. Lorsque David avait le rêve de tuer Goliath, son rêve était basé sur le corps du lion et de l'ours qui étaient à terre. Toi, tu as des grands rêves, mais concrètement rien. Tu n'as même pas les capacités pour y travailler. Tu n'as même pas les aptitudes pour y travailler. Les femmes détestent ce genre de personnes. Tu dois être capable d'être un visionnaire. Tu dis des choses et tu as la capacité, tu as les aptitudes pour réaliser ce que tu dis. Ève a aimé Adam parce qu'Adam était celui qui lui disait des choses qu'il était capable de réaliser. La Bible dit que Ève a été appelée l'aide d'Adam parce qu'Adam était déjà en train de garder le jardin. Toi, tu ne peux pas parler à une femme d'un jardin. Que tu vas garder et tu ne sais même pas comment tenir une ou. Tu ne sais même pas comment placer une sémence. Tu es dans l'incapacité d'accomplir ce que tu dis. La femme déteste cela. Dans Genèse 2.18, on dit que la femme est l'aide de l'homme parce que l'homme était déjà en train de garder un jardin et la femme est venue l'aider à garder ce jardin. Attention avec vos discours, je parle aux messieurs, attention avec vos discours, vos dragues qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes capable de réaliser. Ne placez pas la foi là où il n'y a pas de place pour la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ? La femme n'aime pas. Quand on va prier. Mademoiselle, je dis ceci. Quand tu rencontres un garçon qui ne fait que vivre dans la paresse, matin, soir, il ne fait rien de ses mains. Il ne fait rien de son intelligence. Il ne fait rien de ses aptitudes. Il ne fait rien de ses talents. Toi, tu dis non, c'est parce que la situation économique du pays est difficile quand on sera marié à deux. Ma soeur, tu vois la paresse là, ça va s'amplifier dans le foyer. La femme aime un homme qui se bat. Même quand c'est dur, mais elle sent qu'il se bat. Il revient même avec un mille francs. Il a cherché ce mille francs là. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Même les bisous, c'est radou. Toi, tu veux qu'on te fasse des câlins. Quel câlin on va te faire ? On va te faire des câlins durs. Parce qu'en réalité, un paresseux n'a même pas le droit aux câlins. Tu connais les jeunes. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs genres de jeunes ? Tu vas gêner mon frère. Pas des câlins. Tu regardes nos vélasses, tu te fatigues. Tes yeux deviennent doux seulement avec nos vélasses. L'appareil... Je veux te dire ça en cache. Parce que tu es incapable de nourrir ta famille, de prendre soin de ta famille. La femme aime celui qui se bat pour nourrir et s'occuper de sa famille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Que Jésus t'aide. Surtout celui qui n'a pas dit Amen là-bas. La femme n'aime pas un homme qui se transforme en bébé face à sa famille et face à ses amis. La femme déteste ça. Lorsqu'une femme équilibrée se marie, elle se dit qu'elle s'est mise avec un homme. D'abord. Et non avec un bébé qui dépend de sa famille ainsi que de ses amis. C'est-à-dire un homme qui dépend de ses personnes pour prendre toutes les grandes décisions ou toutes les décisions de sa vie ou de son foyer. Quand il doit décider, il doit recourir à sa maman. Je connais un monsieur évidemment marié. Il a même je crois deux ou trois enfants. C'est sa mère qui gère son compte bancaire. Elle ne fait pas que gérer mais c'est sa mère qui sait ce qui se passe. Sa femme ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il y a des hommes comme ça. Vous voyez même parmi les hommes qui ont dit eux, il y en a. C'est-à-dire toi, avec toute la barbe que tu as, avec toute la taille que tu as, il faut que tu dépendes de tes grandes soeurs pour décider de ton foyer. Il faut que tu dépendes de ta mère pour décider de l'avenir de tes enfants. Il faut que tu dépendes de tes amis. Je veux ouvrir une parenthèse bizarre, que quelqu'un me dise bizarre. Dis-moi encore bizarre. Parce que je suis sur le point de te choquer. Lorsque tu épouses une femme intelligente, je dis bien intelligente, et qu'elle constate que toi, tu es un bébé devant tes amis, quand tu dois prendre des décisions sur votre foyer, c'est toujours ton ami, chaque là, qui décide à votre place. tu es en train de créer un danger autour de toi. Parce que tu es en train d'attirer l'attention de ta femme verte. Donc en réalité, toi, tu es incapable de décider parce que tu n'es pas assez intelligent, parce que tu n'es pas un vrai homme, alors elle va se retourner vers un vrai... Attention. Un homme bébé face à sa famille ainsi qu'à ses amis. Toutes les décisions viennent de là. Quand tu dis non, on a parlé, bon, d'accord, donne-moi cette nuit. Ce n'est pas pour réfléchir, ce n'est pas pour mûrir la chose. Non. C'est pour que demain matin, tu prennes ton téléphone et demander, papa, qu'est-ce que tu penses moi et ma femme, nous voulons acheter une parcelle. Ce sont les gens d'hommes que les femmes détestent. Un homme doit être capable de décider. Un homme doit être capable de gérer son foyer par sa sagesse et son intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a même des fois dans le foyer où la femme, elle fait des caprices face à certaines décisions à prendre. Elle crée un petit désordre simplement parce qu'elle veut que son homme s'impose. Une femme normale, des fois aussi, elle fait des choses comme ça. Elle n'a pas envie de décider, elle veut seulement que tu t'imposes comme un chef. Parce qu'une femme équilibrée ne vit pas avec quelqu'un qui ressemble à une bouille. Tu dois être un vrai chef. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, des fois, elle va faire des caprices, elle t'observe. Non, chérie, ça, je ne veux pas. Non, ça, je veux. Mais elle veut que tu dises non. On va faire comme ça parce que c'est bien. Elle se sent protégée. Elle se sent gardée, bien entourée. Une vraie femme a besoin de se sentir bien entourée. Toi, bébé, tu cries seulement dans la maison. Mais quand il faut prendre des décisions, ta maman te dit à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes ça. D'accord, maman, je vais arrêter. Tu reviens à la maison, tu dis, maman avait dit que je ne mange plus de sel, j'ai un problème de tension. Ta maman est devenue ton médecin. Ta maman est devenue ton avocat. Ta maman est tout, au fait. les hommes bébés. Ma soeur, que Dieu t'épargne de ces hommes. Tu n'as pas donné un bon amin. C'est que tu ne sais pas ceux qui sont à côté de toi là. Les hommes incapables de décider. Un homme doit être capable de... Dieu crée la femme, il envoie la femme vers l'homme. Et Dieu reste. Il reste derrière, en train d'observer. Et l'homme regarde, il dit, voici. Maintenant, c'est elle. C'est Adam qui décide. C'est Adam qui décide. C'est maintenant celle-là avec qui je veux vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Que Jésus nous aide. Allons-y maintenant au deuxième point. C'était le point éducationnel, n'est-ce pas ? Éducationnel. sur le point éducationnel. Une femme n'aime pas ou déteste un homme qui n'a pas de respect pour elle. le respect. Est-ce qu'on va terminer ce point de respect aujourd'hui ? Je ne sais pas. si on ne finit pas, vous ne savez pas ce qu'on va faire. Respect. Maintenant, dis-moi, il y a respect et respect. Je n'étais pas entendue, dis-moi, il y a respect et respect. Il y a une fille pour certaines filles quand tu viens, tu ne la salues pas, tu te mets là et puis tu dis bon, écoute, j'aimerais qu'on aille au fleuve ou je ne sais pas quoi. Tu commences ta causerie comme ça, comme dans une forêt, comme dans un marché. Ce n'est pas un problème. Elle ne se sent pas lésée. Mais pour une autre, elle te regarde et dit mais tu ne m'as pas salué. dis-moi bonjour et toi tu regardes et tu dis bonjour pour quoi? Je parle ou je laisse? Est-ce que je peux choquer? Je te rechoque, hein? Le frère a demandé la pitié. Je te choque. Noé, il y a quelque chose que Dieu avait dit à Noé parce que dans la parole de Dieu, toutes les histoires regorgent des côtes. Dieu a dit à Noé, écoute, tu vas faire entrer dans l'arche ta famille et tu vas faire entrer dans l'arche aussi les animaux et tu vas t'organiser pour que les animaux entrent selon leur espèce. Mâle et femelle. Laisse-moi ouvrir une brèche. Je peux ouvrir une brèche? Je vais revenir à ça. Dieu a dit mâle et femelle. Dieu n'a pas dit deux mâles et une femelle. Dieu n'a pas dit deux femelles et un mâle. alors même pour Dieu le mâle doit se contenter de la femelle. Oh non, moi j'ai trop de libido. Moi, il faut que j'ai même une deuxième. Non, même Dieu s'est décidé que dans l'arche il y ait un mâle et une femelle. Mon frère, tu choisis une femme, c'est pour toute la vie. tu vieilliras avec. Tu auras des rides avec. Pourquoi tu... Eh? Pourquoi les frères ne disent pas même? Tu t'es déjà fâché, mais c'est trop tôt pour te fâcher. Je rentre à ce que je disais. Il dit mâle et femelle, tu feras entrer Noé dans l'arche. Mais les animaux, chacun doit entrer selon son espèce. Mon frère, le genre de respect que toi, tu as appris, il faut te chercher quelqu'un qui correspond à ce genre-là. Tu vois la foi que toi, tu as qu'on t'enseigne ici, qu'on te prêche. Frère, tu es grand, tu es puissant, tu as la foi, mais des fois, tu vas même au-delà de la foi. La fille que tu pointes là ne te correspond pas. La manière dont on a éduqué cette fille, la notion du respect qu'elle a n'est pas la notion du respect que toi, tu as. Toi, on t'a éduqué comme quoi quand tu te lèves là, tu te lèves comme un brigand qui a vu, je ne sais pas, quelque chose à attaquer. Vous ne vous saluez pas dans la maison, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu as ta tasse là, tu es en train de prendre ton déjeuner, l'autre aussi au coin là-bas en train de prendre, je ne sais pas quoi. Frère, cette soeur-là, on ne l'a pas éduqué comme ça. Elle, quand elle se réveille, c'est papa qui dit bonjour chérie, ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu as bien dormi ? Ma soeur, tu comprends maintenant pourquoi les messages qu'on t'envoie commencent par toujours « Je sors ». Tu as compris, hein ? Ce genre de messages qu'on t'envoie qui commencent toujours par « Tu es où ? » Ce qui ne te choque pas choque un autre. Le problème, c'est quoi ? L'éducation. Vous n'avez pas reçu la même éducation et quand on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas la même notion du respect. Pour toi, tu as vu ton père gronder ta maman devant vous. Tu as vu ton père gifler ta maman devant vous, les enfants. Même en étant des gens adultes. Et donc pour toi, ce n'est pas un problème. Même quand tu viens à l'église, on te prêche, l'apocalypse, tout ça. Mais à l'intérieur de toi, il y a ça. Et la femme que tu épouses maintenant, elle, on n'a pas éduqué comme ça. Elle n'a jamais vu son père et sa mère s'étirer même un tout petit peu. Pour elle, une femme se respecte. En public, on ne fait pas des reproches. Toi, tu vas, c'est celle-là que tu veux épouser. Et déjà fiancée, tu l'appelles, yo. Mon frère, regarde bien d'où tu sors. J'avais dit que je vais choquer. Généralement, quand je dis ça, ça choque toujours les gens. Alors que c'est la vérité. Mon frère, regarde d'où tu sors et choisis bien. Parce que sinon, il y aura un trouble dans le foyer. Il y aura un problème de compatibilité. vous aurez des disputes comme quoi il ne me respecte pas. Mais toi, tu te tues à dire je ne comprends pas maman, je respecte ma femme. Le problème, c'est la notion du respect qui n'est pas pareil. La femme aime être respectée. Et donc, quand tu vas vers une femme monsieur et tu es célibataire, essaye un peu de savoir et de comprendre d'où cette fille sort. la femme déteste être humiliée en public. Les hommes qui aiment tout dire en public. Tu aimes tout dire en public mais quand il faut toucher, tu veux qu'on aille en secret. Ce sont les gens qui aiment beaucoup faire des signes maintenant quand ils veulent toucher. le coup comme ça comme si c'est devenu comme le coup de la girafe où carrément ils commencent à cligner des yeux comme quelqu'un qui a mal aux yeux. Ça, il faut le secret. Oh non chéri, écoute, on ne peut pas faire ça ici, tu vois. Même quand ils sont mariés, non, tu sais, on ne peut pas s'embrasser ici, tu sais, on est bantou. Pour ça, on est bantou. Mais pour réprocher ta femme en public, ça c'est normal. Devant tes frères, ta famille est là et tu es là, tu es à l'aise, tu fais des réproches, tu l'humilies. Il y a des femmes qui se sentent humiliées lorsque tu fais des réproches devant les gens. Même quand c'est devant sa propre famille, elles se sentent diminuées. C'est pourquoi j'ai dit au début, il faut vérifier si vous avez la même notion du respect. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme aime le respect. Et les hommes qui ont un problème de respect, la femme déteste. La femme équilibrée déteste cela. Voilà pourquoi je vais encore dire aux hommes ce soir, fais attention à ce que tu admires. Admirez, c'est bien. Trouver que cette femme-là te va, c'est bien. Mais fais attention. Il faut vérifier si tu peux vivre avec ce que tu admires. Parce que je vais te dire une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les fleurs ici? Bon, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les hommes sont, je ne sais pas, vous êtes à la défensive pourquoi? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les fleurs ici? Nous, nous aimons les fleurs, mon frère. Il ne faut pas dire qu'on n'aime pas les fleurs. à l'anniversaire, tu amènes des choses un peu bizarres, alors va chercher même les fleurs. Je dis ceci, je dis ceci, il y a des très belles fleurs, est-ce qu'on s'entend? Il y a des très belles fleurs qui sont admirables, mais que vous ne pouvez pas vivre avec. Vous ne pouvez pas vivre avec. Vous ne pouvez pas mettre ça dans votre maison. Elles sont vénéneuses, vous ne pouvez pas. Il y a des fleurs, elles sont très belles à admirer, mais dès que vous touchez, vous risquez même d'avoir une main enflée. Tout ce que tu admires n'est pas forcément à vivre avec. Tout ce que toi, tu admires, monsieur, tu n'es pas forcément capable de vivre avec ce que tu admires. Alors il faut savoir, vérifier d'où sort celles que tu veux épouser. Moi, j'aime un peu, c'est que dans le temps, les parents faisaient. Ils disaient à leur fils, avant d'aller aimer cette fille, tu dois connaître la famille, comment ils vivent. C'était important. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, vous voulez faire les choses à votre manière. Vous considérez que c'est vieux jeu. Il faut qu'on se choisisse à deux. Mais le problème, c'est que vous néglisez des choses qui sont le fondement des foyers. Vous néglisez des choses qui stabilisent le foyer. Un homme qui manque du respect à sa femme, la femme déteste. Que Dieu t'épargne, ma soeur. Un homme qui n'aime pas l'instruction. Une femme équilibrée déteste un homme qui n'aime pas l'instruction. À cause de certaines choses, à cause de certains événements, tu n'as pas pu continuer tes études, tu t'es arrêté au bac. Mais aujourd'hui, qu'il y a certaines ouvertures, ta fiancée t'encourage, toi non. Voici les réponses de ces hommes-là. On n'est pas obligé de réussir avec les diplômes. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des diplômes. Mon frère, c'est vrai, mais est-ce que c'est toi ? Comment es-tu sûr que c'est toi ? Et puis, de toutes les manières, même si tu ne réussiras pas par ces diplômes-là, mais c'est un plus ou c'est quelque chose en moins ? Les hommes ne sont pas là. C'est la question que je vous pose. C'est un plus ou c'est quelque chose en moins ? Mais c'est un plus. Mais il y a des hommes comme ça qui n'aiment pas l'instruction. Et même quand ta fiancée te dit, écoute chérie, tu sais, moi je crois en qui tu es, je crois vraiment que tu es un grand homme, vraiment, il faut que tu t'améliores, même ton français, tu sais, des fois tu dis, là, papa, qu'est-ce que ça fait ? Tu vois, tu es complexé. Frère, sors de ce genre de bouc émissaire, sois délivré de ce genre de bouc émissaire. On ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu ne peux pas devenir ministre un jour sous l'ordre de Pharaon si tu n'as pas été capable de gérer la maison de Potiphar. Tu dois avoir des notions pour gérer la maison de Potiphar. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Mais toi, tu n'aimes pas l'instruction, tu n'aimes pas apprendre. Quand on te corrige, on te dit, voilà, tu, ah Seigneur, est-ce que je parle ? Je lance ça. Et c'est toujours toi qui aimes publier. Et quand tu publies, tu es sûr que tu as sorti une haute sagesse. Voilà. Un jour. Donc, tu frappes des choses où on se pose la question. dès qu'on voit ton nom, on dit, il a encore frappé. Tu dis, voilà, écoute, j'aime aussi les proverbes que tu fabriques toi-même. Ce ne sont pas des proverbes africains ni indiens, mais tu as fabriqués. Et tu dis, malgré les durées de la nuit, un marmite me supportera. Donc là, tu veux parler de ta gloire à venir. un marmite un jour me supportera. Malgré la saleté de l'enfant, donc c'est seulement chez toi que tu sais qu'on dit l'enfant. Et quand ta fiancée voit ça, elle est honteuse, elle t'écrit, chérie, corrige un peu là-bas, on ne dit pas ça. Voilà, tu es une complexée. Ce qui compte, c'est le message. Frère, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est qui compte. C'est ce que tu dis et c'est le message. Je n'ai pas entendu quelqu'un m'entendre. Oh non, moi j'ai été appelé dans le ministère. Dans le ministère, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de la. Mon frère, voilà pourquoi même dans la Bible il y a Pierre et il y a Paul. Je libère pour les fils qui sont des aigles de cette maison. Est-ce que je peux parler aux fils qui sont les aigles de cette maison? Parce que dans la maison de Dieu, il y a les aigles, il y a les poules, je parle aux aigles de la maison. Je dis, dans la parole de Dieu, il y a Pierre et il y a Paul. Pierre est celui qui dit, je n'ai ni or ni argent. Tout ce que j'ai, même les français là, je parle. Même les mathématiques là, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi, Paul. Lui, il ne dit pas seulement lève-toi et marche. Lui, il a les lèvres-toi et marche. Mais lui, il parle à Agrippa. Il parle à Agrippa au point où Agrippa dit, tais-toi, tu risques de me convertir. Il a le discours. Mon frère, nous sommes dans un siècle où tu dois avoir le discours. Frère, tu es D6, va de l'avant. Va à l'université. va faire une formation. Apprends encore. Tu peux même devenir docteur en quelque chose. Vas-y, que Dieu t'ouvre les portes, va dès là. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne sait jamais. Les femmes n'aiment pas ces hommes-là qui manquent. Vous savez, je me rappelle d'une dame. Une dame que je connais très bien. Elle est très proche de moi. Elle avait son mari. J'ai dit, elle l'avait parce qu'elle n'a plus. Elle a craqué, mon frère. Nous aussi, on a manqué qu'on lui dit. Il y a des fois quelqu'un craque. Tu es pasteur, tu regardes seulement, tu dis, maman, craquons. Il n'y a plus rien à te dire. La femme, elle avait son gars, son mari. Et des fois, quand elle sortait avec son mari, et elle allait dans la famille ou ailleurs, son mari était toujours silencieux. et sa famille avait l'habitude de dire à la femme, donc à leur fille, que ton mari, il est tout doux, il est très calme, il est sage, il ne parle pas beaucoup. Même quand on est là, il est toujours en train de dire, oui, oui, exactement. Mon frère, la soeur, elle le disait, rien parce qu'elle savait quel était le vrai problème. Un jour, il y a toujours un jour, la famille organise encore une petite fête en famille et puis voilà, tous les couples sont invités. Et la fille vient aussi avec son mari. Et là encore, le mari, il essaye de dire, évidemment, exactement. Mais à un moment donné, la discussion devient, elle devient, elle devient forte. Elle devient forte. Ça devient encore intéressant. Le gars, il n'arrive plus à dire exactement et correctement. À un moment donné, le gars regarde. quand il a enchaîné, c'était la mort. tout le monde était chaotisé. Le silence total. Et il ne s'est pas arrêté. Il est allé derrière. Il a appelé l'avion. Là, l'avion. Il a dit tout ce qu'il avait assorti. À la fin, ils n'ont même pas fini aux fêtes. Cette fête-là, la fille s'est levée, elle a dit, chérie, on part. Dans la voiture, personne n'est parlé. Le mari, même quand il essaie de lancer une petite causerie, la femme qui regarde seulement devant. Comme pour dire, allons, en route, quelque chose peut nous arriver. Arrivons. Mon frère, quand ils sont arrivés à la maison, cet homme a subi les cracas pendant des mois. Ah, tu ne connais pas? reste comme tu es. Cracas. Deux mois. Cracas total. Interdiction formelle d'arriver. Ni d'approcher. Ni de toucher. Même pas de sentir. Mon frère, la nervosité d'une femme, on ne joue pas avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'instruction n'est pas mauvaise. Cultive-toi. Ton téléphone-là, au lieu de l'utiliser seulement pour envoyer des messages qui n'ont pas de sens, tu peux te cultiver avec ton téléphone. Apprends. Aime aller de l'avant. Aime tes cultiver. La femme aime cet homme-là qui aime se cultiver. Que Jésus t'aide. Toujours sur le plan le plan quoi? Voici un autre problème. Je suis dans le temps. Est-ce que je suis dans le temps? Les femmes détestent les hommes sales. Je pose une question pour un Africain. C'est pour un Africain parce que je suis au moins à 100% si aucun Africain ne va me donner une bonne réponse. Je pose une question à un Africain. Tu connais la chèvre? Pourquoi tu ris avant de répondre? Tu connais la chèvre? Les Ivoiriens appellent ça les cabris. Tu connais le bouc? Entre la chèvre et le bouc, qui est celui qui sent fort? La chèvre. Le bouc. Pendant des années et si pas pendant des siècles, on a fait croire à l'homme que ses odeurs n'étaient pas un problème. Que sa saleté n'était pas un problème. L'homme peut faire deux jours sans se laver. Ce n'est pas un problème. C'est la femme. La femme. Quelle fois me donne une amène? On va massacrer ça là maintenant et tout de suite. La femme peigne les cheveux. Nettoie tes cheveux avec le shampoing. Rase-toi jusqu'à tes blessés. Frotte-toi même avec les pierres. Des fois, tu vois les pauvres filles ici. Tout ça pour avoir des jambes je ne sais comment. Parfume-toi. Habille-toi bien proprement. et à l'homme on lui dit sois là. Alors que monsieur tu aimes monter et descendre. Tu transpires trop comme tu es là. Dans un pays tropical comme le nôtre. On a chaud même maintenant là tu as chaud. Mais vous verrez les hommes sales quand tu dis tu as chaud. Non, je n'ai pas chaud. Tout ça c'est pourquoi il ne veut pas s'élaver. Mon frère on va étape par étape. On m'a dit dix minutes. Ah frère on ne sait pas comment on va faire avec ça. Tu n'aimes pas t'élaver. L'eau ne passe pas sur ton corps. Samson c'était le rasoir sur quoi? En tout cas vous lisez la Bible j'aime ça. Le rasoir sur sa tête mais toi c'est l'eau. L'eau ne passe pas sur ta peau. La preuve c'est que regarde ton visage regarde tes mains. Deux couleurs. Tes pieds c'est encore pire. Quand on regarde tes pieds c'est comme un viking. On se pose la question qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'aimes pas l'eau. Que quelqu'un me dise un. Non, pourquoi ce sont les femmes? Les hommes? Dites-moi un. Un. Deuxièmement tes cheveux. Tu es en guerre avec le peigne. Tu t'élèves toi tu prends ses mains tu fais ça. Tu es parti. Que quelqu'un me dise trois. Tu aimes ta forêt. tu aimes ta forêt et tu crois que dans ta forêt il y a des ours. Il y a des éléphants. Il n'y a pas tout ça dans ta forêt. J'ai même entendu un gars dire la forêt là qu'il y a à gauche ici là et à droite c'est la virilité. quelle virilité. C'est toi qui aimes la forêt de gauche et de droite et tu aimes les câlins. Mon frère je viens t'annoncer officiellement que nous les femmes on déteste les hommes sales. tu ne sens pas bon du tout quand tu es là comme ça tu es câlin. Elle ne supporte pas le câlin. Tu es venu du travail je parle au marié il y a des mariés ici? Ah d'accord. Tu viens du travail dans ce pays là tu as pris ton transport tu as pris la moto difficilement tu étais dans ta voiture il y avait des embouteillages tu arrives fatigué tu manges tu finis tu te reposes tu es là en train de de te tirailler entre tu sais que dit Fayoul ou Kabound toi même tout ça dedans comme si tu étais leur grand-père tu termines avec ça la femme elle est fatiguée elle dit ok chérie je vais me reposer d'accord j'arrive elle est sur le lit et toi tu viens comme un petit chat même ses ongles là si on regarde ça maintenant là tu approches chérie je suis là tu es où? quand tu t'approches c'est comme s'il y a un bouc qui était venu là et tu dis quoi? non la bible dit femme mon frère mon frère mon frère j'aime le frère là qui a répondu oh non moi ma femme elle n'aime pas les câlins j'ai toujours dit aux hommes il n'y a pas de femme qui n'aime pas les câlins non moi ma femme n'aime pas que je l'embrasse mon frère c'est pas que cette personne là n'aime pas le poulet c'est toi qui prépare mal le poulet non ma femme n'aime pas que je l'embrasse non mon frère le problème c'est l'odeur qui dégage ta bouche tu vas te brosser les dents tu prends une seconde le temps pour toi de regarder ta brosse tu fais entrer tu déposes tu es parti tu as brossé tes dents et quand tu viens chérie je t'aime dès que tu ouvres la bouche la femme se pose des questions mon frère vous savez on peut en rire mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire ici moi j'ai connu des femmes et j'en connais encore qui sont devenues frigides à cause de ça dans le foyer elle est devenue frigide pourquoi ? parce que son mari est très sale elle se sent tellement mal et donc pour satisfaire cet homme et éviter des problèmes avec nous aussi les pasteurs qui disons voilà vas-y seulement donne lui c'est ton mari comme elle se sent obligée de le faire elle doit être absente pendant ce moment là elle doit s'évader pour satisfaire son mari si elle ne s'évade pas elle ne pourra pas est-ce que tu imagines un peu il y a des femmes qui pendant des années n'ont jamais été satisfaites alors qu'elle est mariée c'est son droit mais elle n'a jamais été satisfaite et elle vit avec elle vit avec cette souffrance parce que l'homme est trop sale tellement sale mon frère sois propre ce sont les femmes qui ont dit amen mon frère sois propre coupe la forêt je n'ai pas dit de couper comme un bébé j'ai dit couper pelouse sois propre parfume toi sois beau pour toi même avant même d'être beau pour la fiancée ta femme légitime sois beau pour toi même vous savez il y a des hommes sales je vous dis je sais de quoi je parle je suis pasteur j'ai eu à traiter des cas où tu regardes toi même tu te poses la question comment un homme de cet âge n'a pas honte un homme marié non seulement il est sale mais il ne veut pas sortir de sa saleté sa femme vient comme le prophète l'a dit ici bébé il dit à son mari écoute chérie je t'ai mis un bain je t'ai chauffé un bain viens je veux t'aider je veux te frotter pourquoi toi tu crois que ma maman qui m'avait frotté qu'est-ce que ça a à voir avec ta maman donc il crée en fait des choses bizarres à des moments vraiment qui ne conviennent pas on veut l'aider on dit mon chéri voici le déodorant est-ce que non moi je suis un homme moi je suis un vrai pas besoin de ça c'est pour vous les femmes là mon frère tu sens mauvais est-ce que quelqu'un m'entend ? ce soir maintenant et tout de suite j'ai envie de dire et je ne sais malheureusement ma voix n'ira peut-être pas dans le monde mais j'ai envie qu'on m'entende dans le monde entier j'ai envie de dire aux hommes la femme a besoin d'un homme qui sent bon a besoin d'un homme propre a besoin d'un homme bien coiffé a besoin d'un homme dont la bouche sent bon les femmes ont besoin de la propriété non chéri pourquoi tu ne me tiens jamais là-bas quand tu es toujours aux parties inférieures on ne sait pas ce que la main va sortir avec non chéri moi je ne comprends pas pourquoi toi tu n'aimes pas mais hein papa on ne peut pas aller là-bas restons seulement vers le le Okatanga n'allons pas vers les bas la propriété de l'homme la femme en a besoin la saleté de l'homme dérange aussi la femme et c'est vrai que dans notre culture africaine il est difficile de voir une femme mariée de dire à son mari chéri il faut que tu t'améliores ça me dérange ton haleine me dérange il faut qu'on achète un peu peut-être des des produits pour t'aider c'est très difficile et tu verras même cet homme-là il risque de t'engager la femme en a besoin c'est que la femme déteste je veux m'arrêter là pour ce soir je ne sais pas comment on va faire avec le prophète pour continuer le côté spirituel mais pour ce soir pardon qu'est-ce que vous avez je n'entends même pas on doit continuer maman mais si maintenant on ne m'appelle pas demain ça sera un problème je dis c'est que la femme déteste chez l'homme la femme n'aime pas les hommes robots les hommes robots les hommes robots sont les hommes capables de découvrir leur femme mais incapables d'ouvrir la femme je n'avance pas ça ressemble à un cadeau vous découvrez le cadeau vous dites oh il y a un cadeau ici pour moi mais pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur il faut l'ouvrir il y a des hommes robots dans le couple c'est-à-dire que lui pendant les moments intimes il se focalise sur lui il connait très bien la nudité de sa femme il connait le corps de sa femme il peut dessiner le corps de sa femme les yeux fermés mais il n'a jamais ouvert les choses tu commences avec une femme tu la laisses toujours insatisfaite parce que tu es focalisé sur ta nourriture les hommes robots focalisé sur votre nourriture tu prends la femme là tu la soulèves tu descends tu fais ceci tu fais cela on finit elle n'a rien tu es confus ou bien tu comprends ? tu es confus ou tu comprends ? toi là avec ta barbe comme ça tu es confus tu viens là écoutons-nous écoutons-nous tu viens là je suis en train de parler aux mariés les gens d'hommes que les femmes détestent tu viens là tu commences chérie tu es magnifique ce soir et là la femme elle comprend qu'aujourd'hui mon mari mon mari m'appelle vers les lieux élevés oh chérie j'aime tes cheveux quand je t'ai rencontré elle est là la pauvre femme la femme là tu l'as allumée tu l'as allumée tu l'as allumée arrivé au moment tu fais tout ce que tu peux faire pour toi et tu termines et tu oses même dire c'était bien tu oses sortir cette fois vous savez il y a des hommes qui ne doivent jamais sortir la phrase c'était bien tu ne peux pas parce que tu sais normalement un homme intelligent quelqu'un m'entende un homme intelligent un homme marié qui vit avec sa femme depuis un temps dès que tu as fini avant même de finir regarde le visage de ta femme il y a des femmes pendant ce moment là même elles ont le visage de quelqu'un qui a vu le diable comment expliquer toi tu es dans des moments pareils tu es en train de caresser ta femme mais elle te regarde comme quelqu'un qui a vu son pire ennemi et tu oses même dire ça va ça ne va pas tu n'es focalisé que sur toi les hommes robots les femmes détestent ça est-ce que quelqu'un m'entend ? tu dois être capable de comprendre que ce moment là est un moment de partage l'intimité est un moment de partage on partage quelque chose on partage des instants est-ce que quelqu'un m'entend bien ? et d'ailleurs un homme un vrai un homme équilibré dans ces moments là s'occupe d'abord de sa femme parce que si tu arrives à t'occuper de ta femme elle, elle n'aura aucun problème pour t'amener là où tu dois aller là où tu vas oublier ton nom est-ce que quelqu'un m'entend ? les femmes détestent ces hommes là tu es un homme égoïste tu ne te focalises que sur toi et ce qui est grave en tout cas dans certains cas que moi j'ai eu à traiter j'ai constaté que ces hommes là sont orgueilleux sont tellement orgueilleux ce sont des hommes à qui vous ne pouvez même pas dire écoutez monsieur je crois qu'il faut réparer parce que non lui sait tout lui maîtrise tout alors qu'en réalité c'est un homme égoïste qui ne pense qu'à lui un homme responsable un homme équilibré doit apprendre à s'occuper de l'autre avant de penser à soi-même et la vérité c'est quoi dans cette histoire comme je te l'ai dit lorsque tu t'occupes de l'autre l'autre te rend l'ascenseur et la vérité c'est quoi que tu t'occupes